Le groupe a envie de retrouver le chemin de la victoire, donc on travaille beaucoup et on sera prêts pour aller chercher trois points à soyaux contre une équipe qui joue pour sa survie. Ça va être certainement un match difficile, mais on n'a pas le choix d'aller chercher des points et continuer à travailler et puis vite, vite, vite oublier cette mauvaise série, même si le match de ce week-end était satisfaisant sur certains plans. On a eu 15 jours, trois semaines difficiles après les différents rassemblements, je l'ai dit en conférence la semaine dernière. C'est rare qu'on ait eu en même temps autant de problématiques, blessures, maladies, état de forme. Mais à l'approche de Paris, je ressentais déjà quelque chose, des choses qui se passaient dans le groupe pour être performant contre Paris. Et il nous manque des choses. Si on n'a pas gagné, c'est qu'il manque des choses. Mais à la fois dans les têtes, à la fois sur le plan athlétique, j'ai vu quand même une équipe. J'ai vu des joueurs qui ne lâchaient rien jusqu'à la dernière minute. Une très bonne deuxième mi-temps, même si effectivement, dans les choix, sur les dernières passes, dans le dernier geste, il a manqué des choses. Mais c'est la différence entre le PSG et Montpellier sur cette saison. On se rapproche. Il y a encore un petit écart. Après, je suis un peu remonté. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Ce n'est pas mon truc. Je pense que vous m'avez rarement ou quasiment jamais entendu parler de l'arbitrage. Mais j'ai un sentiment que Lyon et Paris sont arbitrés de manière différente. Et ça commence à être un peu trop voyant et un peu trop embêtant. Au match allé, on a deux pénaltys. Un flagrant. L'autre peut-être litigeux. Mais pour moi, et peu importe pour qui c'est, il y a pénalty aussi. Donc on peut dire deux. Et là, clairement, encore une fois, il y a pénalty. Ça fait trois actions où on aurait pu avoir pénalty. Sur l'ENA Petermann. Et de l'autre côté, bon, ce n'est pas si clair que ça. Mais il y a eu pénalty. Donc c'est un peu trop. Un petit peu d'aide sur ce type de match. Ça ne ferait pas de mal parce que ça comblerait un petit peu cette différence. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Clairement, à la vidéo, ça se voit. Mais quand une joueuse fait une faute en ayant l'adversaire devant elle, automatiquement, on marche sur le pied, on a le genou qui vient taper dans la cuisse, on a le bras en avant. C'est faute, c'est tout. Mais ça change le match. Voilà, c'est comme ça. Oui, alors c'est déjà une équipe qui a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Enfin, beaucoup. La moitié de leur but sur coups de pied arrêtés. Très exactement. Ça veut dire qu'ils sont une équipe dangereuse sur ce plan-là. Au match allé, on a fait une première mi-temps qui était correcte dans la lignée de certaines prestations de début de saison. On met nos scores. On a le sentiment qu'on maîtrise le match, mais on ne l'avait pas maîtrisé. Et malheureusement, jusqu'au bout, on ne l'a pas maîtrisé jusqu'au bout. Et ça fait partie de ces petits points perdus sur la première partie de saison, effectivement. Donc, c'est toujours dans les têtes, mais on est quand même passé à autre chose depuis. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, à travers la situation de notre adversaire, si on n'est pas à la hauteur, on ne réussira pas à ramener des points, en tout cas trois points. Après, si on est sur notre niveau, sur notre meilleur niveau, et si on reste sur ce que j'ai vu dimanche, le match sera automatiquement plus simple. Donc, l'objectif immédiat, c'est de faire des choses que l'on vient de faire contre Paris, tout en étant plus lucide, plus déterminé, je pense aussi, dans les 20 derniers mètres adverses et leur faire mal dès lors qu'on a des actions et des occasions. Non, mais la troisième place, il faudrait un miracle pour y arriver. Ça voudrait dire que nous, on gagne tout. Je l'avais déjà dit la dernière fois, et que Paris FC et Fleury perdent beaucoup de points. Donc, je pense qu'il faut penser simplement à essayer, à travers la préparation du match, d'être performant sur le terrain et de s'accrocher. Là, il faut s'accrocher. Ça me permet aussi de voir si le caractère, il est vraiment là. Je pense qu'on en a un petit peu. Je pense qu'il y a du caractère, mais il n'y en a peut-être pas suffisamment. En ayant eu récemment ces résultats, on peut se dire qu'il en manque un petit peu. Il en faudra surtout sur les cinq matchs qui vont arriver, parce qu'on a envie de protéger cette cinquième place. Et on joue encore Fleury. Donc, essayer d'aller chercher peut-être cette quatrième, en espérant encore un faux pas de Fleury. Et nous, un carton plein, parce qu'on a quatre points de retard. Voilà, tout simplement. Et je ne vais pas revenir, parce qu'on l'a dit deux ou trois fois dernièrement, de grosses absences depuis le début de saison nous font très mal, bien sûr. On a manqué un peu de profondeur de banc sur une partie de la saison. On était là jusqu'à début mars. On n'est plus clairement dans la lutte pour cette troisième place. Donc, il faut s'accrocher. Il faut aller chercher des choses, préparer un petit peu la suite automatiquement. Ça fait partie du jeu à partir du moment où notre objectif ne va pas être atteint. Il faut essayer d'aller au-delà du nombre de points de la saison dernière. Voilà. Améliorer des choses encore. On a cinq matchs pour améliorer encore des choses, pour qu'à la fin de saison, on se dise, finalement, OK, on a raté ça, on a raté ça, mais on a aussi réussi ça, on a réussi ça. On a progressé dans ce domaine. On a des certitudes dans ce domaine. On a des jeunes qui ont encore un peu plus de temps de jeu, qui progressent encore un petit peu. Et voilà, il faut aussi leur laisser du temps. Peut-être que le constat qu'on peut faire, c'est qu'on ne cible pas toujours les exigences. Il y a un peu d'impatience, parfois, quand on veut sortir des joueuses. Et il faut se donner aussi du temps, tout en disant qu'il faut beaucoup de qualité dans l'effectif pour relever le défi et aller chercher cette troisième place. Je suis intimement convaincu qu'on va y arriver. J'espérais cette année. Si ce n'est pas cette année, ce sera pour la saison prochaine. Il faut juste qu'on soit bon aussi, nous, le staff, le club en général, dans le futur recrutement, dans la future préparation de saison. Et passer devant nos concurrents directs, qui, eux, ont aujourd'hui un petit temps d'avance. Donc, il faut inverser cette tendance. Mais on ne va rien lâcher, à l'image de ce que j'ai vu dimanche. Parce que je crois qu'on a inquiété le PSG. On a inquiété une équipe qui joue les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je leur souhaite d'ailleurs de passer. Parce qu'au match allé, elles avaient plutôt fait un bon match. Et j'espère qu'elles vont passer ce tour pour que le foot féminin français soit bien présent en Ligue des Champions le plus longtemps possible. Et puis, nous, immédiatement, là, aller prendre trois points à Soyou. Oui, Romy, elle est avec nous depuis le début de saison. Elle a eu, à un moment donné, un petit pépin physique. Après, moralement, c'était dur. Parce que quand on est deuxième gardienne, on ne joue pas beaucoup. On joue très peu. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas eu l'occasion de jouer une partie du petit parcours en Coupe de France. Mais aujourd'hui, elle est prête et ça correspond, je trouve, à une période de travail pour elle positive. Et moi, je la sens prête. Le football, c'est ça aussi. C'est des occasions qui sont données ou pas. Quand on est gardienne et qu'on est positionné par le coach comme numéro 2, ce n'est pas toujours facile à accepter. Mais la vérité, c'est qu'il faut être en permanence prêt à remplacer la numéro 1. C'est le cas. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à Lisa. Mais je lui souhaite, on souhaite tous qu'elle soit au top samedi, qu'elle fasse un gros match. Mais on a confiance en elle, c'est une bonne gardienne.